La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Après vous avoir parlé de notre maître Ishaq, le temps est venu d'aborder l'histoire de notre maître Lut, qui était un des prophètes honorés. Voici donc la première des trois vidéos qui lui sont consacrées. Allah, tabaraka wa ta'ala, l'a cité 27 fois dans le Coran honoré, dans lequel son histoire avec son peuple est mentionnée tantôt en détail dans certains versets, tantôt globalement dans d'autres. Il s'agit de Lut, fils de Haran, fils de Hazar, envoyé par Allah à l'époque d'Ibrahim, alayhi salam. C'était son neveu, puisque Haran était le frère d'Ibrahim, alayhi salam. Ici, mes chers bien-aimés, attention, Lut n'étant pas un nom arabe, il ne dérive pas du mot liwat, qui signifie sodomie en arabe. En effet, un mot non arabe ne peut pas dériver d'un mot arabe. Lut n'étant pas un arabe, son nom ne l'est pas non plus. De plus, il n'est pas convenable par rapport au rang et à la valeur des prophètes qu'un de leurs noms dérive d'un mot ayant un sens sale. Alors prenez garde que Allah vous accorde sa miséricorde. Lut, alayhi salam, a cru en l'appel de son oncle Ibrahim, alayhi salam. Il a reconnu sa prophétie et a appliqué les lois qui lui avaient été révélées. Lut a émigré d'Irak avec son oncle Ibrahim, alayhi salam, et l'a accompagné dans chacun de ses voyages et de ses déplacements. Puis Allah l'a envoyé comme prophète au peuple de Sodome, en Jordanie, à côté de la mer morte. Le prophète Lut, alayhi salam, avait quitté la patrie d'Ibrahim avec sa permission pour s'installer dans la ville de Sodome, qui se trouve à l'extrémité orientale de la Jordanie, à côté de la mer morte, conformément à ce que Allah lui a ordonné de faire. D'autres cités y étaient rattachées aussi. Les habitants de Sodome faisaient partie des pires et des plus pervers des gens. Ils avaient une conscience très sale et une histoire très laide. Capables d'agissements infects et bas, et dotés d'une âme abjecte, ils ne se gênaient pas pour faire le mal et ne s'abstenaient pas des péchés. Ils coupaient la route des voyageurs, leur faisaient du mal, et ne s'empêchaient pas mutuellement de commettre des injustices. Ils furent les premiers à commettre ce crime infect, ce péché dégoûtant par lequel ils ont été connus. Personne ne les avait précédés en cela, aucun des habitants de la terre. Ils s'en prenaient aux hommes et pratiquaient la sodomie. À cause de la saleté de leur cœur et de la perversité de leur mort, ils osaient s'adonner à la sodomie en public et ne s'en cachaient même pas. Ils n'avaient pas honte. Mais qu'est-ce qui les a emmenés à s'en prendre aux hommes plutôt qu'aux femmes ? On raconte qu'ils possédaient des jardins fertiles et des fruits, et que des fruits dépassaient de leur propriété sur la voie publique. Lorsqu'ils ont subi une famine, ils se sont dit, pourquoi ne pas empêcher les voyageurs de profiter de nos fruits qu'ils voient et dont ils se nourrissent ? Ils se sont demandé comment ils pourraient les empêcher. L'idée leur est venue d'instituer comme habitude que tous voyageurs passant par chez eux seraient volés, dévalisés et violés de sorte à ce que plus personne ne passerait par là et ne mettrait les pieds sur leur territoire. C'est le diable qui leur a fait miroiter cet acte ignoble, détestable et odieux. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à ce que Allah leur envoie l'autre, alayhi salam, comme prophète. Il les a appelés à n'adorer qu'Allah et ne plus s'adonner à ses péchés abominables et indécents, mais ils ont continué à se fourvoyer et s'égarer. Hélas, l'exhortation de leur prophète, alayhi salam, son ordre à faire le bien et délaisser le mal, n'ont fait qu'aggraver leur tyrannie et leur orgueil. Ils se précipitaient vers le châtiment de Allah et s'entêtaient à refuser ce dont Allah les menaçait et à démentir le prophète l'autre, alayhi salam. Ils ont même osé lui dire « Amène-nous le châtiment de Dieu si tu es véridique ». Le démentir et le mépriser ne leur suffisaient pas et ils se sont mis à le menacer de l'expulser de leur cité. Ils ont voulu le faire sortir de chez eux, ce qui constituait le comble de l'indécence, de l'obstination et de l'orgueil. On s'arrête ici, mes chers bien-aimés, pour le moment. On parlera, incha'Allah, dans les prochains épisodes, des invités du prophète Lut, alayhi salam, et on expliquera comment son peuple injuste a été anéanti. Alors suivez-nous donc et à très bientôt. La louange est à Allah le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. La propre femme de Lut, alayhi salam, ne croyait pas en lui et n'était pas entrée en islam, mais elle était restée mécréante comme son peuple, acceptant leurs actes sales et leur caractère répugnant. Elle a donc subi ce qu'ils ont subi comme supplice et châtiment en rétribution de sa mécréance et de sa sympathie pour son peuple. Être l'épouse du prophète Lut ne lui a pas servi du moment qu'elle était restée sur sa mécréance et son égarement. On comprend d'un verset, Le sens voulu ici est la trahison dans la religion, puisqu'elles ne les ont pas suivis dans la religion de l'islam, mais ont préféré rester dans la mécréance et l'égarement. Attention, mes chers bien-aimés, dans la ayah cité, « La trahison ne désigne pas l'adultère. Prenez garde, que Dieu vous fasse miséricorde. Aucune des épouses des prophètes n'a commis l'adultère. » Sachez qu'Allah voulait de toute éternité accorder la victoire à son prophète Lut et t'anéantir ses mécréants pervers. Il a donc envoyé au peuple de Lut des anges honorés pour les exterminer. Il s'agissait de Jibril, Mikail et Israfil pour qu'ils culbutent leur cité et fassent descendre le châtiment sur eux. Ils avaient quatre cités et dépassé les 400 000 habitants. En route vers les cités du peuple de Lut, ces anges honorés sont passés par ordre de Allah par l'endroit où Ibrahim a.s. vivait, alors qu'ils avaient déjà pris l'apparence de superbes humains au beau visage. Ils ont annoncé la bonne nouvelle à Ibrahim qu'il aurait un garçon et il s'agissait de Ishaq, Isaac, et qu'après lui viendrait Ya'koub, Jacob. Ils l'ont aussi informé qu'ils étaient en route pour supplicier et punir les gens de Sodome et des autres villes. Après avoir pris congé du prophète Ibrahim a.s., ils se sont dirigés vers la ville de Sodome qui était la plus grande cité du peuple de Lut a.s. en Jordanie. Ils atteignirent Sodome en milieu de journée et se rendirent chez le prophète Lut a.s. Ils entrèrent chez lui sous l'apparence de jeunes hommes imberbes, superbes au visage resplendissant de l'éclat de la jeunesse et de la beauté. Au début, ils ne l'ont pas informé de leur véritable nature, alors le prophète Lut a.s. a cru qu'ils étaient des gens de passage, des voyageurs, qui sont venus chercher l'hospitalité chez lui. Il les a donc bien accueillis, tout en étant très inquiet qu'ils soient entrés chez lui dans la journée. Il avait pitié d'eux, car il craignait ce que ces criminels pervers allaient leur faire subir, surtout qu'ils étaient extrêmement beaux. Il était soucieux à l'idée que l'un de son peuple les ait vus pénétrer chez lui, qu'il en informe les autres et qu'ils s'en prennent à eux, car il savait bien de quoi leur perversité et leur mauvais penchant les rendaient capables. C'est ce qu'il s'est produit quand sa femme, qui était mauvaise et mécréante, et suivait les mauvais penchants de son peuple, est sortie pour les informer. Elle leur a dit, « Il y a dans la maison de Lut des hommes magnifiques, je n'ai jamais contemplé d'aussi beaux visages. » Et puis, à peine avait-il entendu ça, qu'ils se précipitèrent chez Lut dans l'intention d'agresser ses invités. Le prophète Lut, a.s., essaya de les dissuader et de les convaincre en espérant qu'un des leurs s'arrêterait et reviendrait de son égarement vers le droit chemin. Il leur a conseillé de suivre la voie légale et permise dans la religion qui consiste à épouser les femmes de la cité et se suffirent de leurs épouses et à renoncer au péché. Mais son peuple indécent refusa ses conseils. C'est là qu'ils ont clairement fait état de leur funesse décéen, sans aucune gêne ni honte. Ils ont dit qu'ils n'avaient nul besoin des femmes du village et qu'ils ne désiraient que ces beaux jeunes gens qui se trouvaient chez lui. Nous faisons ici une pause. Dans le dernier épisode, incha'Allah, de cette série, sur le prophète Lut, a.s., nous verrons comment le peuple de Lut a été exterminé. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah le Seigneur des mondes et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. On a vu dans l'épisode précédent qu'à peine les habitants de Sodome avaient-ils appris la présence des hôtes de Lut a.s. qu'ils se précipitèrent chez lui pour s'en prendre à eux. Le prophète Lut a.s. tentait de les raisonner, mais il n'abandonnait pas leur projet machiavélique. De plus en plus inquiet, notre maître Lut a.s. aurait souhaité avoir la capacité de les empêcher de force s'il avait eu un clan derrière lui pour le rendre victorieux. Mais il était seul dans cette pénible situation. On raconte qu'il avait fermé la porte, les anges étant à l'intérieur avec lui et débattés avec les gens en le répliquant de derrière la porte close. Les habitants secouaient la porte dans l'espoir de la faire céder. Voyant ce que Lut subissait, les anges lui révélèrent leur véritable nature, à savoir qu'ils n'étaient pas des humains, mais des anges envoyés par Allah pour anéantir ces villes par ordre de Allah puisque leurs habitants commettaient l'injustice par leurs mécréances et leurs vices. Pendant qu'ils essayaient de défoncer la porte fermée et que notre maître Lut a.s. essayait de les dissuader d'entrer, notre maître Jibril demanda à son seigneur la permission de les punir, ce qui lui a été accordé. Il est alors sorti et a frappé leur visage du bout de son aile, ce qui a enfoncé et crevé leurs yeux, au point qu'il n'en reste même pas une trace. Il serait reparti en tâtonnant les murs et en menaçant le prophète Lut a.s. Puis les anges lui ordonnèrent de quitter la ville avec ses proches la nuit même avant le lever du soleil dans la mesure où leur extermination aurait lieu au petit matin. Ils lui dirent de ne pas se retourner pour ne pas voir le désastre qui allait s'abattre sur son peuple de mécréants et l'informèrent que sa femme se retournerait et subirait ce qu'ils subiront. Il est rapporté qu'effectivement, alors qu'elle est sortie avec son époux, en entendant le fracas du châtiment qui s'abattait sur son peuple, elle s'est retournée en s'écriant « Ô mon peuple ! » Une pierre l'a percutée et elle a été exterminée avec les autres. Jibril a introduit une des plumes de ses ailes sous leur cité, qui était au nombre de quatre ou cinq. Il les a arrachées de leur emprise au sol et les a soulevées avec ce qu'elles contenaient d'humains, soit 400 000 habitants et d'animaux. Il les a fait monter au point de se reprocher du premier ciel. Puis il les renversa de sorte qu'au lieu de retomber comme elles étaient, elles se sont retrouvées tête en bas par la volonté de Allah. Un ange a poussé un cri provenant du ciel et des pierres d'argile et de feu ont plu sur eux. Des rafales successives de pierres portant le nom de chaque personne qu'elles devaient atteindre s'abatter sur eux et les tuer. Le soleil s'est levé sur les cités anéanties et fracassées. Et Dieu sait mieux que tout autre. Mes frères et sœurs de foi, voilà où mènent le vice et l'obstination à faire le mal en dépit des conseils avisés des prophètes. Éviter ce qu'Allah nous interdit nous est bénéfique alors que transgresser les lois nous expose à notre perte dans cette vie et dans l'au-delà. Que Allah nous accorde de tirer des leçons, des récits des communautés qui nous ont précédés. Et sachez que, même si Allah a accordé à notre maître Mohamed, que sa communauté ne soit pas complètement exterminée comme le furent celles des prophètes Noé, Houd, Salih et Lout, nous ne sommes pas à l'abri de terribles épreuves comme des maladies, des guerres et des famines en rétribution des injustices que nous commettons. Je vous engage à réécouter nos récits au sujet de ces quatre grands prophètes et à méditer. Que Allah nous accorde la patience et de rester attachés à notre religion, quoi qu'il advienne. Notre prochain rendez-vous, incha'Allah, de la série Histoire des prophètes est avec notre maître Chouaib, alayhi salam, alors suivez-nous et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Nous parlerons aujourd'hui, incha'Allah, de notre maître Chouaib, alayhi salam, qui est un des quatre prophètes arabes. Le prophète Chouaib est cité dix fois dans le Coran honoré. Dieu l'a envoyé comme messager aux habitants de Madian. C'était des Arabes qui habitaient au Hijaz, non loin de la mer Rouge. À l'origine, les habitants de Madian faisaient partie de la communauté d'Abraham, alayhi salam, et suivaient sa religion qui est l'Islam et qui est la religion de tous les prophètes. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ils ont changé la religion qui était la religion de vérité et n'ont plus cru en Allah et ont mécru en prenant de fausses divinités. Ils ont donc dévié de la voie de la guidée et la vie d'ici-bas et ses plaisirs éphémères les ont leurés. En effet, c'était un peuple de commerçants qui vivait à un grand carrefour des échanges de marchandises sur la rive de la mer Rouge entre le Yémen et le Shem d'une part et entre l'Irak et l'Égypte d'autre part. Hélas, l'appât du gain et l'attachement au bien matériel trônaient dans leur cœur et les empêchaient de suivre la vérité. Ils adoraient al-aïka qui est un arbre entouré d'arbustes touffus. En plus de leur mécréance, ils étaient très malhonnêtes. À la vente, ils diminuaient les quantités lorsqu'ils mesuraient ou pesaient pour donner moins que convenu alors qu'ils exigeaient plus que leur dû lorsqu'ils achetaient. Ils consommaient donc des biens illicites que Allah nous en préserve. Cela ne leur suffisait pourtant pas. Ils étaient aussi brigands de grands chemins, attaquaient les caravanes, menaçaient et terrorisaient les voyageurs et propageaient la corruption sur terre. C'est dans ce mélange de corruption, de mécréance et d'égarement dans lequel vivait la tribu de Madian qu'Allah a envoyé Shu'aib alayhi salam. Il les a invités à la religion de vérité, l'islam, à n'adorer que Dieu, l'unique créateur et a renoncé à adorer leur fausse divinité. Il leur interdisait la perversité et les actes odieux dans lesquels ils étaient tombés et leur ordonnait la justice et l'équité et de ne plus léser les gens de leurs droits, de ne plus voler les caravanes et de ne plus prendre injustement les biens d'autrui. Hélas, seul un petit nombre a cru en lui. Malgré ces efforts répétés et les différentes méthodes que Shu'aib alayhi salam a employées pour inviter les gens de Madian à la religion de vérité et à s'éloigner de ce qui est blâmable, ils ont ignoré son appel et ont persisté sur leurs vices, leur ignorance, leur égarement et leur mécréance. Ils ont riposté par la dérison et l'ironie. Constatant leur obstination et leur détermination à le démentir et à rejeter son appel, Shu'aib alayhi salam a demandé à Allah de lui accorder la victoire sur eux en avançant le châtiment qu'ils méritaient. C'est alors que Allah le Tout-Puissant a fait descendre sur eux un châtiment intense et a fait d'eux un exemple pour ceux qui tirent des leçons. Un tremblement terrible les a saisis. Ils se sont transformés en cadavres. En effet, Allah fit subir différentes sortes de supplices à ces gens-là qui avaient démenti leur prophète et lui avaient fait du mal. Ils subirent d'abord une chaleur torride car Allah a fait cesser le vent pendant sept jours consécutifs ajoutés au fait que ni ombre ni eau ne les soulageaient. Ils ont dû s'enfuir de leur maison vers la campagne et se sont abrités sous un immense nuage sous lequel ils ont trouvé fraîcheur et soulagement. Ils se sont appelés mutuellement et se sont rassemblés à l'ombre de ce nuage. Mais lorsqu'ils furent tous réunis dessous, Allah a fait que le nuage déverse des flammes et des pierres de feu. C'est là que la terre a tremblé et que le cri effroyable d'un ange venant du ciel a fait sortir leur âme de leur corps. Allah a sauvé son prophète et son aimé Shu'aib ainsi que les croyants qui étaient avec lui et leur a accordé la victoire sur les non-croyants. Shu'aib a survécu un certain temps après l'extermination de son peuple puis il est décédé en Jordanie où il a été enterré. Sa tombe s'y trouve dans une vallée appelée de nos jours la vallée de Shu'aib alayhi salam. Il y a un tombeau connu et réputé là-bas. Certains ont dit qu'ils seraient morts à la Mecque bénie avec les croyants et Dieu sait mieux que nous. Pour entendre les récits d'autres peuples injustes exterminés de façon violente après leur refus de croire en le message du prophète que Dieu leur a envoyé écoutez nos vidéos sur les prophètes Salih, Houd, Lout et Nouh. Dans le prochain épisode incha'Allah de cette série sur les prophètes nous parlerons du prophète Ya'aqoub Jacob alayhi salam alors poursuivez avec nous et à bientôt. La louange est à Allah le Seigneur des mondes et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Nous allons parler aujourd'hui de notre maître Ya'aqoub alayhi salam fils du prophète Isaac fils du prophète Abraham. Sa mère était Rifqa la cousine de son père Ya'aqoub a été appelé Israël et ses descendants les Benou Israël ou fils d'Israël c'est-à-dire ses descendants. Allah a fait son éloge dans le Coran ainsi que le messager dans sa parole le Karim fils du Karim fils du Karim fils du Karim Yusuf fils de Ya'aqoub fils de Ishaq fils d'Ibrahim Ce hadith était rapporté par Al-Bukhari Ces quatre prophètes sont prophètes de père en fils Il n'y a pas parmi les gens de prophètes de père en fils d'autre que quatre Il s'agit donc d'Abraham Isaac Jacob et Joseph Les historiens ont établi que Ya'aqoub est né en Palestine où il a grandi sous la protection de son père Isaac Sa mère lui a ordonné de se rendre chez son oncle paternel Laban qui habitait à Haram pour qu'il séjourne chez lui car elle craignait que son père Esaü Al-Iis qu'il avait menacé lui fasse du mal Jacob est donc parti chez son oncle qui avait deux filles L'aîné s'appelait Laïya et la cadette Rahil c'était la plus jolie des deux Les historiens racontent qu'il a pris les deux sœurs pour épouse ce qui était permis dans leur charia et il a été dit que son oncle Laban a offert à chacune de ses filles une esclave et que les sœurs ont offert leur esclave à leur époux Jacob Il s'est donc retrouvé avec quatre femmes deux épouses légales et deux esclaves lui appartenant qui lui étaient aussi licites même sans lien de mariage Il eut douze fils Laïya lui a donné six fils Rahil en a eu deux qui sont le prophète de Dieu Yusuf Joseph et son petit frère de même père et mère Benjamin Quant à l'esclave de Rahil elle lui est donnée deux fils ainsi que l'esclave de Laïya Le prophète Yaqub a invité les gens à la religion de l'islam et à n'adorer qu'Allah sans lui donner d'associés et a abandonné le culte d'autres que lui Allah a éprouvé son prophète par de nombreuses épreuves mais Jacob a fait preuve de patience et gagné les eaux degrés selon le jugement de Allah Parmi les épreuves qu'il a endurées il y a sa cécité causée par le chagrin dû à la perte de son fils Joseph dont ses dix demi-frères avaient voulu se débarrasser par la suite Allah lui a rendu la vue après qu'Al-Bashir qui était un de ses fils lui a apporté la chemise de Yusuf et qu'il l'a mise en contact avec son visage il a ainsi recouvré la vue après cette longue absence et cette profonde tristesse et douleur d'avoir perdu son fils aimé Joseph Jacob a retrouvé son fils Joseph en Égypte après une si longue absence car Yusuf a vécu loin de son père pendant presque quarante ans Jacob est décédé à plus de cent ans environ dix-sept ans après ses retrouvailles avec Yusuf Jacob le prophète de Dieu a recommandé à son fils Yusuf de l'enterrer auprès de son père Isaac et son grand-père Abraham que Allah les honore tous et c'est ce qu'il a fait il a emmené son père en Palestine et l'a enterré dans la grotte à Hébron qui est la ville de Al-Khalil en Palestine il est rapporté dans le Coran que notre maître Ya'koub a recommandé à ses fils ce qu'Abraham avait lui-même recommandé de suivre la religion de l'islam et de persévérer dessus jusqu'à la mort en comprenant d'un verset dans le Coran Ibrahim a recommandé à ses fils ainsi que Ya'koub ô mes fils Allah a choisi pour vous la religion alors ne mourrez qu'en étant musulmans cette ayah béni comporte une preuve que Abraham Ismail Isaac Jacob et Joseph avaient l'islam comme religion qui est aussi la religion de tous les prophètes du premier d'entre eux qui fut Adam au dernier et meilleur d'entre eux Mohammed sallallahu alayhi wasallam dans les prochains épisodes nous parlerons de Yusuf alayhi wasallam à très bientôt dans une autre vidéo walhamdulillahi rabbil alameen